En ce 1er novembre, les températures sont encore très douces dans le département du Rhône. On est loin de la grisaille habituelle pour la Toussaint. Et pourtant, depuis aujourd'hui, les pneus hiver sont obligatoires dans 96 communes du département. Des communes essentiellement situées à l'ouest et au nord du département. Vos véhicules devront être équipés jusqu'au 31 mars prochain. Alors depuis quelques jours, les garages sont débordés. Arthur Blais. En bouteillage dans ce garage de Tarare, ce 1er novembre, les véhicules doivent être équipés de pneus hiver pour circuler. Les habitants se pressent donc pour être en règle. C'est un peu tendu pour nous, mais c'était le dernier jour. Donc j'ai fait ma voiture la semaine dernière et donc la voiture de ma femme aujourd'hui. Vu le climat qu'on a eu cette année, on n'était pas tout à fait prêts à avoir des pneus neige à les équiper si tôt. Mais là, on est dans l'obligation pratiquement. Ce garage réalise une soixantaine de changements de pneumatiques par jour. Et pour faire face à la demande, il a même recruté un nouveau salarié. Désormais, une obligation dans une partie du département. Adapter son pneumatique pour l'hiver reste une action de sécurité. Cette loi là pour sécuriser tous les usagers de la route. Puisque effectivement, normalement, on devrait avoir des températures, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais bien plus basses. Et ça sécurise le véhicule en tenue de route pour le freinage. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif pour les gens par sécurité. C'est le but principal en fait. Dans nos régions, effectivement, on a peut-être moins de neige, mais ce n'est pas essentiellement la neige. C'est plutôt la température qui est adaptée à ce type de pneus. Et les rendez-vous vont s'enchaîner encore plusieurs semaines pour terminer d'équiper en pneus hiver les habitants de la région. Et les rendez-vous vont s'enchaîner encore plusieurs semaines pour terminer d'équiper en pneus.